Tu peux te tenir droit Mais ferme ta gueule Parce que t'es comme ça là Hello hello la famille, j'espère que vous allez bien Bon, d'abord Avant toute chose Vous nous avez mis dans la merde Bon, faut pas dire ça comme ça T'as vu Mais Vous nous avez mis dans une situation A laquelle nous nous attendions Oui, non, on était pas prêts pour ça Pas prêts du tout On était pas prêts, mais merci Franchement merci beaucoup pour vos réactions Sur la première vidéo, le nombre de vues, le nombre de commentaires Ah, non, franchement Vous avez dead ça, vous avez tué Vous avez pas atteint les 1000 likes Donc je vous raconterai pas la vraie story Mais vous êtes jenny prêtes Mais franchement, merci à vous Qui avez regardé, partagé, commenté Ceux qui sont nouveaux sur la chaîne Abonnez-vous déjà parce qu'on a encore plein de stories De ouf à vous raconter, donc abonnez-vous Et n'oubliez pas que c'est Vos partages, vos commentaires, vos abonnements Qui vont nous permettre de faire encore plus de vidéos Donc, merci à vous Merci, merci Et donc on est de retour Ouais, on est de retour Donc Olivier Haït 5N1 et moi, Karel VV Nous débattons de nous follow Ta vue Instagram Tout ça Donc en fait Dans la vidéo précédente On avait dit que la prochaine vidéo Enfin, en tout cas, que dans la prochaine vidéo On allait vous parler de notre déménagement De Montréal à Dakar Voilà, de notre installation Et en gros, pardon, de toutes les petites Je vais dire petites Parce que les petites péripéties Qui nous sont arrivées Et on a eu des vrais trucs Oui, bon, c'est ça qu'on va raconter Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? C'est parti Let's go Alors Comme vous le savez peut-être Dans le cas où vous ne savez pas Olivier et moi, on s'est rencontré au Canada Yes, sûr Et aujourd'hui, on vit à Dakar au Sénégal Depuis 7 ans maintenant Ouais, on est arrivé ici en 2012 Le 15 août 2012 Le 16 T'as dit, tu commences Tu vois, tu commences Le 16, obligé Mais en fait Que ce soit le 15 ou le 16 Tu peux t'arrêter Oh, il a dit le 15, il a fait l'erreur C'est pas grave En fait, t'as été venu avec la précision Pourquoi t'as dit 15 ? Si t'es pas sûr de toi Ne dis pas de date C'est quoi l'anniversaire ? Ton anniversaire, c'est le 21 mars Ok, t'as de la chance Donc, nous sommes arrivés le 16 août En juillet En juillet, c'est bon Allez, c'est bon Donc oui, on est arrivé le 16 août Ouais, on est arrivé en 2012 Et en fait, on a quitté le Canada Parce que En fait, tous les deux, on est africains Moi, je suis béninoise d'origine Mais je suis née Je ne suis pas marocain Je ne suis pas antillais Je vais vous voir Parce qu'il y a plein de gens qui Je suis métisse franco-sénégalais Ce n'est pas un berbère Ce n'est pas un touareg Ouais, non Je crois qu'on raconte cette story Ouais, ouais Dans une autre vidéo Donc ouais, moi je suis béninoise Je suis née, j'ai grandi en France Et en fait, Olivier est métisse franco-sénégalais Oui, né au Sénégal Mais il a un parcours géographique Ouais, j'ai beaucoup bougé Chronologique J'ai vécu Côte d'Ivoire France, Guyane française Voilà Jusqu'à me retrouver au Canada Et là, à Dakar Et en fait, je pense que Quand on a déménagé C'est parce que Moi, j'avais dit à Karen Que mon prochain anniversaire Je ne le fêterai pas au Canada Que j'en avais marre Que moi, je voulais partir en fait Et en fait, ce qu'on s'était dit C'était que Concrètement, tous les deux, on est africains Mais Même si elle s'est le tout Moi, moi, moi Moi, j'assume Je suis née et j'ai grandi à Paname, les gars Bref Donc en fait, tous les deux, on est des africains Mais on n'a jamais vécu l'Afrique Non Dans le quotidien Tous les deux, on venait en vacances Comme la grande majeure partie Des africains qui sont en France Ils viennent en général pour les vacances Les vacances d'été, vacances d'hiver, etc Mais on n'a jamais vécu L'Afrique de tous les jours Mais quand même, le statut de vacances C'était tout Oui, non Oui, non Toi, tu viens de Banque Eh, le statut de vacances Quand on a la Dakar, on raconte Oui, c'est pareil La journée d'un côté Bon, les choses Ah oui Écoute, on va pas Je veux pas savoir Bref, mais en tout cas Sache que Ah, il faudrait que je vous raconte aussi La jalousie d'Olivier Mais bon, c'est pour ça qu'il ne veut pas savoir Mais bon Autre vidéo On revient à notre vidéo Donc, vous connaissez On connaissait respectivement Le Bénin, le Sénégal En vacances Voilà Et donc, pour moi Je suis toujours senti plus Sénégalais que français Désolé papa Je sais pas C'est peut-être parce que je suis né ici Mes premiers souvenirs de vie sont ici Pour moi, personnellement Je ne me serais pas senti complet En tant que com Si j'avais pas vécu ici Parce que je peux pas dire partout Sur Terre Que je suis Sénégalais Et finalement Qu'est-ce que je connais en Sénégal À part les vacances Rien du tout Donc moi, j'avais cette envie-là C'est ça Et moi, c'était la même chose C'est que concrètement On était au Canada Donc on bossait Et en fait, on s'était dit Que On tourne en rond Je sais pas si je peux le dire ça comme ça Mais en fait Quand on avait au-de-nord Vous savez On a les salaires Toutes les deux semaines Donc je trouvais qu'on n'épargnait pas d'argent On faisait notre argent On le dépensait Enfin C'était vraiment comme ça Donc on s'est dit Ben On n'a pas d'enfant Pas de crédit On n'était pas marié On n'avait pas de crédit Le passeport français Oui Ça c'est important Oui Ça c'est très important dans l'histoire Le passeport Bordeaux là C'est pas les passeports verts Ça peut sauver les soirs Donc on s'est dit On s'est dit En fait, on n'a rien à perdre On n'a qu'à partir à l'aventure On tente On fait un an Et si au bout d'un an Ben ça va pas On repart à Montréal On repart en France On repart quelque part Mais il faut qu'on essaye Il faut qu'on le fasse Et je pense que Ben c'est grâce à toi Surtout si on l'a fait Parce que Karen m'a un petit peu Poté les fesses Elle m'a un peu secouée Pour qu'on le fasse Bon, vous savez nous les femmes Quand on veut quelque chose Bon, c'est ça qui est Oui Vas-y continue Ouais, d'accord Donc voilà Et donc en fait On a Ben un jour On a pris toutes nos affaires À Montréal On est allé C'était sur Kijiji Non ? Ouais Alors Kijiji Et il y avait un magasin Sur Saint Laurent Ouais On a pris toutes nos affaires On a tout vendu Du jour au lendemain Et on n'a pas dit Toujours à notre entourage Rappelez-vous Parce qu'on ne leur disait pas Il faut qu'on arrête de mentir aux gens Non, on n'a pas dit aux gens Qu'on déménageait Qu'on quittait le Canada On a juste dit On a des affaires à vendre On vend nos affaires Et en fait On a tout mis en vente Canapé, vêtements Tout Avant, on avait fait une vente Dans l'immeuble Ouais, dans l'immeuble On avait mis une affiche dans l'immeuble À côté des ascenseurs On avait écrit Pour dire que tel jour À telle heure Dans tel appartement Il y a eu une braderie On brâle Tout est à vendre Tout est à vendre Ouais Et donc on a tout vendu On a tout vendu Et dans le magasin Qui était sur Saint Laurent Où en fait ils prenaient C'était un genre de déco-vente Pour des vêtements Achessoires, chaussures Ils achetaient des trucs À un dollar Ouais, un, deux, trois Le maximum c'était 5 dollars Donc en fait Tout ce qu'on n'avait pas vendu À la braderie On a amené là-bas Et on a tout vendu Et donc je pense Qu'on a fait à peu près 1000 dollars Il était 500 000 On a fait 500 000 francs À vendre À vendre que des petits trucs Et à vendre nos habits Etc Ouais On a à peu près Récolter 1000 dollars De tout vendre rapidement Parce que ça s'est fait Très vite Ah vous avez fait en deux spies En un mois Un mois et demi On a décidé On est partis Ouais Et en fait Avant de partir On hésitait Entre le Sénégal La Côte d'Ivoire Le Bénin Et le Congo Brazzaville Ouais Parce qu'au Congo J'avais une opportunité de taf Ouais Parce qu'on est partis à l'aventure Oui On n'avait pas de boulot On n'avait pas d'appartement D'où le titre de cette vidéo On avait juste notre envie Et le peu de l'économie Qu'on avait Ouais Et en fait On a choisi Dakar Parce que mes parents étaient encore là Maintenant ils sont plus là En fait eux ils ont attendu qu'on vienne Ils sont restés un an Pour voir bon ça se passe bien Il s'installe Allez c'est bon Il s'est installé Allez on se casse Allez c'est bon On s'en va maintenant Mais ouais Il y avait mes parents Qui étaient là Et on s'est dit Bon quitte à partir à l'aventure Faut mieux quand même Avoir une petite sécurité Mais moi ça fait de la famille Quand même au Bénin Mais bon c'est pas pareil C'est pas les parents C'est pas les parents Donc on est venu à Dakar Et quand on est arrivé Tout de suite La première chose Ça a été de trouver un appart Et ça mon dieu seigneur Ça nous a pris Est-ce que vous êtes prêts Pour cette histoire Ça nous a pris quoi Deux mois On a mis Non on a mis un mois On a mis un mois et demi Un mois et demi Un mois et demi A visiter des appartements Tous les jours Les jours Du lundi au lundi Du lundi au lundi Du matin au soir On visitait des appartements Et c'est en fait Pendant cette période là Parce qu'on a mis à peu près Un mois à trouver Un mois et demi L'appart Que tout notre argent Est parti C'est à dire que nos 1000 dollars D'économie Nos 500 000 francs Ils sont partis en taxi Ils sont partis en courtier Tu es les gars qui te disent Oui alors j'ai un appartement Pour toi A visiter dans tel quartier Ce mec là il faut le payer Tu dois payer le taxi Pour qu'on aille là-bas Tu dois le payer 1000 francs 2000 Et c'est quand tu le donnes Au début tu dis Bon allez 1000 francs C'est quoi C'est 2 dollars C'est 1 euro 50 C'est pas grave Mais quand tu donnes ça Tous les jours Tu visites 5-6 appartements par jour Ah oui à la fin C'était difficile Disons tu donnes peut-être Allez 5000 francs Au courtier Dans tes taxis Tu es peut-être parti A 5000 francs Tu as dépensé 10 000 francs dans ta journée C'est 20 dollars Pour rien Ça va vite Pour rien Et ça c'est difficile Tu demandes à un gars Je vais à un appartement Au deuxième étage Avec deux chambres Il va te dire Oui je j'aime Viens viens Allons-y Tu arrives devant l'immeuble Il te présente Un rez-de-chaussée Avec une chambre Une chambre Non mais je crois Je crois le pire Moi mon pire souvenir Un jour on est parti Voir un appartement On monte On monte Et le gars La première pièce On rentre dans l'appartement Il y a une porte à gauche La première pièce On rentre C'est la toilette On n'était pas prêt Et on rentre dans la toilette Et en fait La toilette Comment on vous explique Quand tu rentres dans une toilette La toilette elle est en face de toi Tu vois Ou au pire Elle peut être sur le côté Mais si l'espace est assez grand Voilà Si l'espace est assez grand Mais en tout cas Un moment La toilette Vous regardez yeux dans l'oeuf Il va se passer un truc Et là La toilette Tu ne pouvais pas te mettre en face Le bord de la toilette Il touchait le mur Il y avait les deux murs Et il y avait la toilette Et donc Si tu es un garçon Si tu veux aller aux toilettes Tu es obligé de te mettre sur les côté Sur les décos Mais quand tu veux t'asseoir Tu es obligé d'enjamber la toilette Voilà T'assois Et puis lescarter tes armes Parce que si t'es construit Donc tu es en position De simo toilette Ah mon gars Et non On n'a pas visité l'autre place On est sortis On a dit Et puis il y avait des couleurs bizarres Dans cet appart Bref Ça c'était chaud Trouver un appartement au Sénégal Il faut énormément de temps Et il faut de la patience Ou alors il faut de l'argent Concrètement quand tu veux un appartement Qui répond à certains de tes standards Des pièces droites De la lumière partout Et un peu d'aération C'est ça qu'ils appellent Appartement au standing C'est le au standing Parce que sinon Oui tu voulais dire un truc Par exemple tu te rappelles on avait vu un appartement qui était hyper grand Et ils voulaient nous le louer à rien du tout Et franchement ça c'est un des appartements Je pense qu'on regrette le plus Parce qu'on venait d'arriver On avait aucune affaire là On est là depuis 7 ans On a des petits meubles Mais quand on est arrivé on avait vraiment rien Et on avait pas d'argent Donc c'est pas comme si on avait dit Ok on va aller dans un magasin Pour commencer à meubler Parce que ça aussi c'est un budget Donc quand on est rentré dans l'appartement On a dit mais en fait on va meubler ça comment En fait elle avait lu un coup de coeur Et en plus elle en avait marre de vider Elle commençait à craquer Elle m'a dit Et Olivier on me prend sur la nana Moi j'ai regardé le carré Et moi j'ai regardé le carré Et dans ma tête j'ai regardé le compte en banque Olivier c'est le financier de nous deux On va meubler tout ça En fait il y avait trop d'espace Il y avait trop d'espace Et le gars il nous avait bradé le truc Et franchement jusqu'aujourd'hui je regrette Parce qu'il était ouf là par contre Et finalement Mais même avant de trouver un appartement convenable On a visité des appartements Avec des salons triangulaires Des salons en arc de cercle Comment tu meubles s'il vous plaît Et les architectes au Sénégal Bravo champion En 2020 ne change rien Ne change rien Ne change rien Et donc oui en fait la question c'était Comment tu fais pour meubler un appartement comme ça Comment tu fais pour le rendre joli Pour acheter des jolies pièces Est-ce que ça existe des canapés rectangulaires ? Oui ça existe mais ça aussi c'est un budget C'est un budget Et c'est spécial Mais bon bref Et donc finalement on a trouvé par chance Parce qu'à la base c'est pas ça qu'on cherchait Parce qu'en fait c'est une amie à nous Mariama Non Marie Marie Qui nous a dit un jour Il y a une agence Vous devriez de les contacter On a contacté l'agence Ils nous ont amené visiter des apparts Et l'appart qui nous a fait visiter Ça ne nous a pas plu Ça ne nous intéressait pas Et à un moment la dame nous dit J'ai peut-être quelque chose J'ai peut-être un truc Tout en haut au quatrième Non On est d'abord dans un autre immeuble Et après elle a dit Mais il y a un autre immeuble pas loin On a des appartements C'est vrai C'est vrai Et elle nous a amené Et elle nous a dit Ouais mais j'ai un truc C'est au quatrième Mais il n'y a qu'une seule chance Mais d'abord on a visité le deuxième On a visité le deuxième Ça ne nous avait pas plu du tout Et elle a dit Bon ben vous êtes deux Est-ce que ça vous dérange D'avoir juste une chambre d'abord Et donc on est monté au quatrième Et c'était un studio Mais il était magnifique Un petit studio avec une terrasse immense C'était même pas petit en fait Franchement Ouais on avait salon, cuisine Une chambre Salle de bain Il y avait un long couloir Et on avait une tête de terrasse Ah ouais une terrasse On voyait le séance tous les matins Tout ça Ah non propre Non magnifique On a fait trois ans dedans On a fait trois ans dedans Et après on a déménagé Parce qu'on voulait pouvoir Tout simplement Et aussi on avait une galère C'était que les gens nous demandaient Si on était mariés Tu te rappelles Mais oui Vous savez qu'au Sénégal Et je pense que c'est comme ça Dans je pense Beaucoup de pays musulmans Mais au moins ouais Je pense Quand nous on visitait On visitait les appartements Les agences nous demandaient Est-ce que vous êtes mariés ? Parce qu'on n'était pas encore mariés On n'était pas encore mariés Vous savez On s'est mariés trois ans après On s'est mariés en 2013 14 Non c'est marié en 2013 On a fait deux mariages Mais ça aussi je vous raconterai Dans une prochaine vidéo Mais on a fait deux mariages Un en 2013 Ouais ça on va vous raconter Dans une prochaine vidéo Parce que Il y a notre mariage musulman Et un mariage catholique Qu'on a fait Et elle Bref Bref attendez Donc on a fait un mariage en 2013 On va l'attaquer Bref 2013 et 2014 J'ai dit 2013 et 2014 Ça va Bref Donc quand on est arrivés en 2012 On n'était pas encore mariés Et du coup Quand les agences nous demandaient Si on était mariés D'abord on disait non Dans toute notre innocence Et quand ils nous ont dit oui Non finalement non Pour l'appartement On a dit Ah donc le mariage ça compte Oui 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 on est mariés depuis Oui 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 Vous voyez on s'aime On est mariés On visiter les appartements Comme ça Eh ben tu sais ça m'a pensé Tu te rappelles une fois on était dans la rue Carrel elle me tenait dans la rue Et on est arrivés à Dakar Non On n'était pas encore habitués Non vraiment Dakar c'est chaud Eh y'a un mec il passe à côté de nous Et puis il s'arrête pas Il passe il fait On fait pas ça au Sénégal Et puis il s'en va comme ça Regarde nous on la regardait Mais ah Bon là lui il n'avait pas de go Il avait le seul Je pense qu'il avait le seul Je pense qu'il avait le seul De voir qu'il faisait un calme Je sais pas Eh mais il était ragé Il est passé quand on va On fait pas ça au Sénégal On fait un seul Sénégal Je pense qu'il avait le seul Ouais Mais après ce qui a été Non dans notre adaptation En fait déjà Merci beaucoup A mes parents A notre go Kémi Kémi Ouais Parce que bon Tu t'en rappelles pas Mais tu nous as beaucoup aidé On avait pas beaucoup d'économie Donc ils nous ont prêté de l'argent Et ils nous ont dit Allez-y On est tombé sur Quand on a trouvé l'appart On est tombé sur une super affaire Une dame qui venait d'acheter Tous ses meubles Tout neuf Tout le salon La chambre parent Et la chambre de ses enfants Tout était neuf Et la dame en fait Elle venait Genre un mois après Son mari a été muté ailleurs Et ils ont dû déménager Se barrer En fait l'histoire Pour dire brièvement Elle elle était restée Je pense au Sénégal Six ans Elle était dans les appartements meublés Et en fait Elle s'était dit Quoi ? Donc c'est ça brièvement Moi c'était pas plus bref Non mais c'est parce qu'il faut qu'on raconte Non mais attends Moi c'était pas plus bref Ce que je viens de dire là Mais non mais Bref Non c'est bon Il faut pas que je raconte Parce qu'elle a dit brièvement Mais elle fait une longue story Moi c'était bref Non si c'est moi qui devais raconter l'histoire Pas brièvement Tu serais bien que la vidéo Elle allait durer 45 minutes Oui c'est vrai Désolé Bref on a eu une super occasion Parce qu'elle partait Donc on a acheté des meubles Elle a du brader tout On a acheté à 50% du prix Mais moins Donc on a eu notre salon On a eu notre lit La chambre Ouais c'est ça Ouais et puis d'autres D'autres accessoires Franchement on a eu pour vraiment pas beaucoup Vraiment pas beaucoup Et donc après on est arrivé Donc quand on a trouvé l'appart Car elle tout de suite Elle a trouvé du flou Il fallait trouver du travail Elle a trouvé du flou Parce qu'en fait En quittant le Canada On n'avait pas de taf Ouais Moi j'avais une Je sais pas si je peux pas dire Une promesse d'embauche Parce que c'était pas une promesse Mais j'étais venue faire des entretiens La personne m'avait dit franchement Parce que je suis journaliste de format Donc c'était pour présenter Présenter l'émission Oui je me la raconte S'il vous plaît Je suis journaliste Ouais d'accord Bref Donc j'étais venue J'avais passé tous les trucs La veuf elle m'avait dit Oui non nickel propre Donc je suis repartie à Montréal Je suis revenue Et en fait On n'avait pas parlé de budget On n'avait pas parlé de salaire Et ça c'est quelque chose Qui est un peu chaud On n'avait pas parlé Et elle s'est dit automatiquement Comme je viens du Canada Que j'ai une formation étrangère J'allais demander Beaucoup d'argent Beaucoup Alors que Pas du tout Le premier taf que j'ai eu Voilà mais on voulait juste du taf Oui oui ça Moi je voulais juste que de l'argent qui rentre C'est tout en fait 50 000 par mois 100 000 par mois Rentez et que l'argent rentre 50 000 Et je pense que j'étais payé la plus Enfin celle qui avait le salaire le plus élevé dans mon équipe Alors qu'il y a des gens qui étaient là depuis 20 ans Ouais Je suis resté 3 mois Je me suis barré Parce que j'en fais quoi avec 190 000 Bon bref Donc effectivement j'étais venue donc il y avait une première embauche qui finalement n'a pas abouti Et Après tu as trouvé un travail rapidement Ouais j'ai trouvé un travail rapidement Sauf que Elle a fait 2 mois 2 mois Et elle a pas poursu son salaire pendant 2 mois Mais tu sais quand tu travailles Que tu vas au travail tous les jours Tu sais que c'est pour ton salaire Ouais Mais qu'à la fin du mois on te dit Je te donne pas ton salaire Tu es là mais en fait comment ça Négueu C'est que je viens moi C'est qui je suis moi Hein C'est à moi que tu parles là Oh 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 C'est à moi que tu parles Et non finalement non Mais ça servait à rien parce qu'en fait on a rien Mais Son responsable a été très 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 Super honnête Très honnête Et il a dit écoute On a pas le salaire Et moi je peux pas te croiser dans la rue tous les jours Ca change toi de l'argent Donc j'ai une télé Samsung toute neuve Grand écran Bref il m'a payé en nature Je te la donne Parce que c'est la valeur du salaire qu'on te doit Et après Bah toi donc tu as trouvé un deuxième boulot Après j'ai trouvé un autre taf à la radio Ouais moi j'ai trouvé du boulot aussi pareil Et c'est comme ça qu'on a commencé à Dakar Et c'est vraiment comme ça qu'on a commencé ici Et plus tard on est toujours là Je te jure Rappelez-vous au début de la vidéo De la vidéo on a dit Un an On fait un an on essaye Ouais Sept ans plus tard Et là ça fait sept ans et demi qu'on est là Calé Et qu'en fait on est pas prêt de partir Quoi que bon on sait Il y a une petite opportunité à Bidjan A Bidjan ouais Toi à vous c'est à Bidjan Ouais moi je kiffe pas Bidjan Voilà je kiffe pas Bidjan Mais bon Mais non Dakar ça pète Et honnêtement Depuis qu'on est arrivés Et ça c'est une question qu'on a très souvent C'est est-ce qu'on regrette ? Est-ce qu'il y a des choses qui nous manquent ? Non franchement Moi en fait oui Il y a des choses qui je regarde absolument pas mais il y a des choses qui me manquent Je pense que c'est certains Moi c'est le Les amis qu'on avait avant Oui Mais qu'on voit parce qu'on se déplace et parce que les gens viennent ici Il y a certaines activités Ouais mais ça reste du divertissement Dans la vie de tous les jours Il y a rien qui me manque vraiment quoi Après c'est Rien Rien Je sais pas moi demain j'ai envie d'aller manger dans un restaurant grec C'est sûr qu'à Dakar c'est difficile Mais voilà c'est des plaisirs C'est pas des trucs de vie C'est du plaisir qui nous manque Des divertissements Mais sinon franchement on ne regrette pas La qualité de vie qu'on a Elle est très bien On est heureux Dieu merci A tes souhaits Et voilà Et ça sera à refaire On le referait Mais après c'est Dieu qui est grand Parce que notre tour il aurait pu se passer différemment Et Dieu merci ça s'est bien passé Et j'ai compris que ça a continué A tes souhaits A tes souhaits Encore bien Et voilà Mais en tout cas c'est ça Donc voilà comment on est rentré à Dakar depuis 7 ans Voilà comment on est rentré à Dakar Enfin on dit rentré Comment moi je suis venue m'installer au Sénégal ? Le téléphone sonne Le téléphone sonne Désolé pour la coupure Oui désolé pour cette petite interruption Sorry Les aléas du direct Mais je pense qu'on a tout dit Ouais je pense qu'on a bien résumé Vous savez tout Comme Olivier le disait effectivement notre tour il a été très bien Bien évidemment on a eu des moments de haut et des moments de bas Mais c'est une belle expérience Jusqu'à présent c'est une belle expérience Exactement Donc toutes les personnes qui décident ou qui veulent ou qui rêvent de le faire Tenter l'aventure De tenter l'aventure Chaque expérience est différente C'est pas parce que nous pour l'instant c'est bien passé Oui c'est ça Que si toi derrière ton écran tu veux le faire Tu viens Non c'est pas la même chose On te garantit pas que ça va être pareil Mais en fait c'est ça Il faut venir je pense qu'on aurait pas dû faire Mais ce qui aurait pu être fait si ça avait pas bien marché C'était de venir d'abord Voir un peu comment ça se passe Et ensuite Et ensuite venir avec la famille Et je pense que nous notre avantage c'est qu'on était seul Ouais c'est qu'on était seul Qu'on était jeune Voilà c'est ça Qu'on devait rien à personne Si ce n'est à nos parents T'as vu Comme on l'a dit si ça se passait mal on repartait Exactement Mais bon Dieu merci on est là Et on compte bien rester là pour le moment Donc en tout cas Voilà comment on est rentré à Dakar Voilà vous savez tout N'oubliez pas si vous avez des questions Si vous avez des commentaires par rapport à cette vidéo Mettez-les en bas N'oubliez pas de liker la vidéo De la partager Et ceux qui sont pas abonnés Oui abonnez-vous à la chaîne Abonnez-vous à la chaîne Abonnez-vous à la chaîne Je sais pas si c'est ce côté là La cloche ou ici Non ça sera au milieu Tu vois ici Voilà Bon bref En tout cas vous la verrez Donc voilà Inscriez-vous A être cinquième Car elle est bébé N'oubliez pas N'oubliez pas Gros bisous la famille Et à très vite pour la vidéo Ciao ciao